bonjour mes gentils abonnés l'ancienne caserne donc il ya déjà eu des travaux qui ont été faits je vous avais déjà montré l'intérieur vous avez des vidéos donc j'ai déjà montré l'intérieur donc là je vais pas refaire tout le tour mais voilà donc je regarde en haut bien sûr qui rient tombe le sol bon ben voilà et comme m'a dit marie pierre des bonnes parce qu'à la mairie ils avaient vu la vidéo que j'avais faite entièrement à l'époque comme elle m'a dit mais c'est bien parce qu'on aura un avant et un après oui à la mairie vous avez regardé la vidéo que j'avais fait j'ai trouvé deux centimes l'abondance deux centimes merci merci les guides et les anges merci j'ai trouvé deux centimes non mais tu le visant voilà donc là il ya beaucoup beaucoup de tags bon le plafond il est correct là ça va il est correct alors voilà pour ceux qui ont fait des tags qui vont se reconnaître parce que moi je ne sais pas qui t'aime là les marches sont pas pourri sont en béton tout va bien donc ça prouve bien qu'il ya des gens qui viennent puisque tout est tagué les gens qui viennent tagué mais laissez-moi un billet ne me laissez pas deux centimes franchement laissez-moi un billet là et en plus ils doivent fumer donc là on fait attention car rien qui vous tombe sur la tête donc là je ne rentre pas les gens qui viennent voilà donc là ce qui est bien c'est que les gens de l'Amérique ils ont vu mes anciennes vidéos ils ont un avant et il y aura un après quand tout sera fait voilà alors Marie-Pierre Desbon elle est adorable c'est un amour cette femme c'est un amour elle est adorable c'est une personne empathique voilà et moi j'aime les personnes empathiques parce qu'on ne se frictionne pas entre nous tu vois il n'y a pas de voilà elles ressentent ce que les personnes empathiques ressentent comment je vis comment je suis elles le ressentent et moi comme je suis empathique je ressens de l'autre personne comment elle vit comment voilà et en même temps je suis une éponge émotionnelle même si j'essaie de ne pas le montrer je suis une grande éponge émotionnelle tiens moi qui n'ai pas de voiture vous croyez que non non ça peut rouler ça sur l'autoroute vous pensez que ça peut rouler sur l'autoroute non 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 en même temps je n'ai pas la clé pour démarrer donc là je crois que j'ai dû me perdre j'ai dû me perdre parce que je ne sais pas par où je suis rentrée alors par où je peux sortir je suis rentrée au moins je suis rentrée par un autre endroit le souci c'est c'est que je ne sais plus par où je suis rentrée moi et mon cerveau je ne vous dis pas je ne sais pas par où je suis rentrée ouais quand je vous dis que j'oublie les choses ok 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 je me dis que je peux peut-être sortir là-bas voilà je ne vais pas vous montrer par où je vais sortir mais à ce que je vois il y a des gens quand même qui viennent qui savent par où rentrer et par où sortir donc attention les vitres cassées les jeunes les jeunes qui font des conneries attention attention bonjour bon ben je vous dis à très bientôt voilà je vais finir sur la façade ah quelqu'un a marqué un petit mot quelqu'un a déclaré sa femme sa flamme à quelqu'un voilà c'est tout mignon quelqu'un a déclaré sa flamme et je vous dis à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt